Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec la recette du bouding sans sucre. Donc c'est le bouding de la marque Dr.Rudka. Je le fais sans sucre tout pour lancer un peu bon réseau parce que mon papy est diabétique. Et ça se mange aussi avec sans sucre. Donc il vous faut pour la liste des ingrédients. Pour ma part j'utilise deux sachets de préparation parce que j'utilise avec un litre de lait. Et pour les matériels il vous faut un bol pour la recette, un saladier qu'on réserve pour la suite, un poulet, une cuillère à soupe et une casserole qui est assez grande pour soit un demi litre ou un litre de lait. Pendant ce temps que mon lait est en train de bouillir, je suis en train de délayer la préparation à bouding des sachets dans 12 cuillères à soupe de lait froid, comme c'est marqué dans le sachet. Voilà quoi, je ne vais rien vous inventer sur cette recette. La recette de toute façon je vais la scanner le papier et je vais vous le mettre sur le blog. Comme ça vous allez avoir un article un peu plus détaillé avec la recette pour les personnes qui ne connaissent pas du tout cette recette. Voilà quoi, c'est juste la même comme c'est marqué sur le paquet, sauf que j'ai enlevé le sucre. Quand votre lait il a bouilli, vous le mettez hors du feu et vous allez mettre la préparation que vous avez délayée dedans d'un coup sec. Moi je prends le fouet. Comme vous pouvez le voir, quand je mélange, ça commence à devenir épaissir. Quand ça commence à devenir épaissir, ça veut dire que c'est bon. Mais ce n'est pas tout à fait bon parce que maintenant il va falloir le laisser encore bouillir. Sur le paquet il y a marqué 1 minute par paquet et vu que j'ai mis 2 paquets, je vais le laisser faire 2 minutes tout simplement. Si vous voyez des bouillons comme ça, c'est tout à fait normal vu que ça boue en dessous. Moi je l'ai à feu moyen. Après vous faites comme vous le pensez, si vous voyez que c'est un peu trop fort pour vous et que ça éclabousse, vous pouvez le rabaisser. Si ce n'est pas assez vite, vous pouvez le remonter le feu. Pourquoi ça doit cuire ? C'est tout simplement parce qu'il y a de l'amidon de maïs dedans si je ne me trompe pas. Et il faut que ça cuit, c'est comme à peu près la farine. Voilà à quoi manger de la farine crue, ce n'est pas très bon. Donc voilà. Les 2 minutes sont bientôt passées. Là ce que je vois sur mon miniteur. Quand les 2 minutes sont passées, quand la minute elle est passée, vous avez 3 choix tout simplement. Soit vous le laissez dans la casserole en train de manger. Ça c'est la miniterie. Soit vous le mettez dans des petits ramequins comme ceci. Ceci là je les ai récupéré quand j'ai acheté des yaourts de gu. Ou tout simplement comme je vous ai montré en début de vidéo. Dans un saladier où ce que vous le rincez préalablement à l'eau comme c'est marqué dessus. Donc moi je vais le mettre dans le saladier. Je vous reviens après quand c'est fait. Bouding dans le saladier. Mets moi dans les commentaires si tu savais utiliser aussi la recette sans sucre ou moins de sucre. Ou un autre équivalent de sucre. C'est à dire soit le sirop de glucose. Ou du type stevia ou encore du miel. Mets moi ça dans les commentaires parce que je serais intéressé pour avoir une alternance à part du sucre blanc. Moi je t'invite aussi à venir t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. En plus ça me fait plaisir. Mais me rejoins sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, Blog et sur Twitter. Sur ça je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine recette ou dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501